Quel est le point commun entre Cathy Switzer, la première femme à avoir couru le marathon de Boston, et une skateuse qui donne rendez-vous à d'autres femmes pour se faire une place dans un skatepark essentiellement fréquenté par les hommes ? L'idée de conquête. Bienvenue dans Conquérante, le podcast de Mademoiselle qui fait parler les sportives. Comment le sport, l'envie et l'ambition leur ont permis de se dépasser, de briser les barrières et de repousser leurs propres frontières ? C'est ce que tu vas découvrir dans ce podcast. J'espère que Conquérante saura t'inspirer à mener tes propres conquêtes à travers des témoignages de meufs comme toi et moi qui ont osé prendre leur place et la défendre. Salut toi, c'est Alix et je viens te présenter le huitième épisode de Conquérante qui sonne la reprise du podcast. Accroche-toi bien, car c'est Major Kusanakil qui ouvre le bal de la rentrée et qui te parle de son sport, le roller derby. En quelques années seulement, Major est passée de non-sportive à vice-championne de France et 24e mondiale de roller derby avec son équipe. En pratiquant ce sport à la devise do-it-yourself, elle a fait des rencontres incroyables et est devenue head coach des Paris Roller Girls. Elle te raconte avec passion sa découverte et sa pratique de ce sport féministe et généreux. Et tu verras, elle va te donner envie de te lancer sur des patins et de bouffer le monde. Alors mon vrai nom, c'est Anaïs Diluccio, j'ai 33 ans et mon nom de roller derby, c'est Major Kusanakil. C'est plutôt comme ça qu'on m'appelle dans la vie presque tous les jours. Et du coup, ce nom, tu l'as choisi, c'est ça ? Ouais, c'est un nom que j'ai choisi. C'était un jeu de mots par rapport à une héroïne de fantasy. Ça vient de Ghost in the Shell, en fait. Et en gros, c'était important pour moi de trouver une identité un peu empowering, un truc de femme qui déchire. Donc j'ai pris ça et puis je l'ai remis à ma sauce. Et du coup, comment ça se passe pour se choisir un nom au derby ? Il y a deux options. Soit on fait assez vite et on se trouve son nom et on arrive à l'imposer et on a notre nom. La deuxième option, c'est qu'il y a quelqu'un qui vous file un surnom un peu pourri dès le début, du genre la meuf qui tombe croquant en jambes ou je ne sais pas quoi. Et puis on le garde parce qu'on n'a pas le choix. Tout le monde nous appelle comme ça. Donc voilà, c'est pour ça, pour les débutantes, en général, je leur dis, dépêchez-vous, trouvez votre nom avant qu'il y ait un truc qui vous colle dessus. C'est génial. Et du coup, est-ce que tu peux présenter un petit peu le derby qui n'est pas forcément familier à tout le monde ? Moi, je ne connaissais pas trop. Alors, c'est un sport de contact en équipe qui se fait sur une piste plate. C'est une espèce de grand ovale qui fait 25 mètres de long, un truc comme ça. En gros, il y a deux équipes qui jouent en même temps dessus. On va avoir cinq personnes de chaque équipe sur la piste qui vont se courir après. Et il y a une joueuse de chaque équipe qui s'appelle la jameuse, qui a une étoile sur le casque. Et c'est elle qui va marquer les points. Et elle marque un point par adversaire dépassé. Donc ça, c'est le gros du sport. Et sachant que du coup, on va essayer de l'empêcher de passer, l'adversaire. Et en même temps, on va essayer d'aider la nôtre à passer. Ça veut dire qu'il y a du contact. Donc il y a plein de choses qui ne sont pas autorisées. Il y a beaucoup de règles au roller derby. Mais en gros, avec les épaules, les hanches, le torse, on se donne des coups pour éviter que ça passe. Effectivement, c'est un sacré sport de contact parce que tu es arrivée à la rédac aujourd'hui, la jambe dans une attelle. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Alors en fait, je me suis fait les croiser. Ça, c'est un truc qui arrive vachement par un mot au foot, au rugby, etc. Et puis ça m'est arrivé, c'est un truc trop nul, un truc amical. C'était vraiment tout pourri. Mais voilà, ça fait partie parce que c'est un sport de contact. Et du coup, la blessure, ça fait partie du sport. Vraiment, les chevilles, les genoux, ça arrive aussi. Les traumas crâniens parfois, on aimerait que ça arrive moins, mais ça arrive. Il y a un protège-dent en derby parce que les contacts sont forts, peuvent être très forts. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux me parler un petit peu plus de toi ? C'est quoi tes premiers souvenirs de sport ? Comment t'étais quand t'étais petite sportive ? J'étais pas sportive du tout. Pas du tout, du tout. En fait, quand j'étais petite et adolescente, toute ma scolarité en gros, étant très asthmatique, j'ai été à peu près interdite de n'importe quel sport. J'avais le droit qu'au sport d'intérêt, il y avait quasiment pas de sport d'intérêt dans mes écoles. Donc du coup, j'ai rien fait jusqu'à 18 ans à peu près. Je m'étais même pas dans la cour de récré. Donc vraiment, gros flambi. Et puis, en fait, vers 20 ans, je me suis trouvée à mon premier sport qui a été un art martial. C'est le kendo, c'est l'escrime japonaise. Et je suis tombée dedans et j'ai adoré. Et j'ai été super passionnée très rapidement. Et je m'étais dit, ça tombe bien parce qu'un sport individuel, c'est fait pour moi. Moi, je ne suis pas du tout sport collectif. Je n'y connais rien. Je n'ai pas fait ça quand j'étais petite. Donc, en plus, je n'étais pas sportive. Donc, ça semblait logique. Un truc plus qui parlait de pensée, où il y avait beaucoup de réflexion, où le geste était important, etc. Et j'ai fait ça pendant presque huit ans, quand même. Et en fait, c'est au cours d'un séjour aux US que je suis tombée sur le roller derby. Et en fait, ça a été la révélation complète du sport où c'était les femmes qui fixaient les règles, où c'était des féministes, où le mot féministe, ce n'est pas un gros mot, ce qui est complètement démentiel pour moi. Parce que tout le reste du sport que j'avais fait, j'étais la féministe de service. Et quand on disait féministe de service, c'est la relou, quoi, en fait. Et là, se retrouver dans un sport où c'est ça qui dicte les règles, c'était complètement dément pour moi. Donc, j'ai acheté le matos direct, complet. Et je suis allée faire un entraînement, à l'époque, c'était avec les gueuses de Pigalle, à Paris. Et en fait, je suis tombée dedans. J'ai découvert qu'en fait, les sports de groupe, collectif, en fait, c'était génial. C'était complètement, je n'avais pas du tout compris ce que ça pouvait être, mais que c'était absolument génial. Et c'est devenu presque mon quotidien, quoi. Très, 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 très vite, je me suis rentrée dedans jusqu'au bout, quoi. Ça a été la folie. Et du coup, quand tu dis que c'est les filles qui dictent les règles dans ce sport, c'est un sport exclusivement féminin qui a été créé par les femmes ? Ouais, c'est un sport féminin. Ça a été créé par des femmes, ça a été créé par des, en gros, des féministes troisième vague aux Etats-Unis, la mouvance Riot Girls, etc. Des punks en roulette qui avaient envie de reprendre ce sport qui était à la base un espèce de catch sur roulette. Donc elles ont repris ça à leur sauce. Un truc un peu fou où elles venaient en barésie et en chaussettes colorées se marrer, rouler, et puis s'en prendre plein la gueule aussi. Et voilà, c'est reparti comme ça. Et puis, ça s'est remis. Ça a été très, très vite. Il y a des instances qui se sont créées, une espèce d'association qui s'appelle la WAFTA, Women's Flat Track Derby Association, qui est l'association qui est américaine mais internationale de rouler derby. Et elles ont décidé, on ne va pas se faire prendre les clés de notre sport comme ça arrive tout le temps. On va garder les clés de notre sport. Donc, on va créer les règles nous-mêmes. On va les copyrighter. Donc, les règles du rouler derby sur piste plate, elles sont copyrightées par ces femmes. Et puis, ça va être nous-mêmes qui allons décider de ce que c'est les règles. Du coup, cette énorme association, elle a vraiment grossi énormément, très, très vite. Ma propre club à Paris fait partie de cette association. Il y a plein d'associations dans le monde entier qui font partie de la WAFTA. Et c'est les membres, toutes les membres de toutes les équipes mondiales qui décident des règles par vote au fur et à mesure, qui décident de comment ça va se passer, qui va être dedans, qui ne va pas être dedans, etc. Et c'est femmes plus, donc femmes plus gender fluid, femmes trans, évidemment, purement sur l'autodétermination. Donc, pour un règlement sportif, c'est un peu compliqué parce que les autres sports ne comprennent pas trop quand on leur dit non, non, mais nous, on ne fait pas de test d'hormones, etc. parce qu'il y a ça dans les autres sports. Nous, c'est l'autodétermination qui est pris, et point barre. Donc, ça s'est créé, construit comme ça. Et il y a quand même aussi des hommes, il y a à peu près 20% de mecs, donc il y a une assaut séparée qui s'appelle les merdillés, exprès pour eux. Ils ne sont pas très nombreux, et globalement, dans l'ensemble, ils comprennent quand même le principe de laisser le spotlight aux femmes, pour une fois, parce que le problème, c'est que c'est automatique, dès qu'ils rentrent dans un truc, ils se retrouvent président, chef, ils se retrouvent à voir les articles, etc. On est tout le temps obligés de faire le boulot, en fait, parce que sinon, c'est eux qui se retrouvent dans les médias, alors qu'ils sont vraiment une toute petite minorité. Et la plupart d'entre eux, ils le comprennent, donc ils essayent de faire le boulot, quand il y a un média qui va venir les voir en disant, bon, bah, allez, on fait un article sur vous, ils vont d'abord dire, bah non, allez faire un article sur nos potes, parce que c'est à elles, ce sport-là. Donc ça, c'est un peu exceptionnel, c'est un peu exceptionnel, ouais, pour notre sport. Et du coup, tu me disais aussi que tu as eu des responsabilités assez vite, que tu n'aurais pas forcément eu dans un autre sport, qui sont réservés plutôt aux hommes. Ouais, en fait, je suis devenue coach et head coach, donc chef coach, en gros, d'une équipe complète, parce qu'il y a des... Alors, en l'occurrence, c'était des mecs, d'ailleurs, qui m'ont tout de suite dit, non, non, mais vas-y, nous, on te fait confiance, c'est parti, quoi. Tu sais ce que tu fais, donc vas-y. J'étais très débutante dans le sport, mais par contre, j'avais appris un peu de pédagogie, donc je savais comment fabriquer un entraînement, c'est des trucs que j'avais appris dans les arts martiaux avant. Donc, j'appliquais ça un peu dans ce que j'avais appris sur le tas. Et puis, le mot magique dans le roller derby, c'est « do it yourself ». Donc, tout est fabriqué par nous-mêmes. Vu que les règles, on les fabrique nous-mêmes, la pédagogie, on la fabrique nous-mêmes. Il n'y a pas l'espèce de truc du haut vers le bas où on te dit, maintenant, c'est comme ça, le sport. C'est le sport qui se construit de lui-même. Donc, du coup, je me suis retrouvée head coach d'une équipe. Après, je me suis retrouvée head coach d'une plus grosse équipe derrière. Actuellement, maintenant, je suis head coach de celle où je suis, qui est une équipe compétitive, qui est deuxième française et qui est 24e mondiale, à peu près. Et du coup, voilà, ça, c'est des postes auxquels on a du mal à accéder d'habitude, où on est en concurrence souvent, d'ailleurs, avec des hommes. C'est hyper compliqué, quoi. Et là, on te fait confiance. Les gens, ils prennent des initiatives parce que c'est comme ça que le sport fonctionne. Les gens ne sont pas là pour te dire non. Si tu as envie de faire un truc, tu le fais. Et du coup, tu te retrouves dans des postes, entre guillemets, de leadership qui te permettent de façonner vraiment le sport au quotidien. Et ça, c'est vraiment démentiel. C'est un gros boulot d'être head coach, vraiment. Ça prend énormément de temps. Alors, on est une centaine dans mon équipe, donc ça fait un gros pool de joueuses, ça fait beaucoup d'entraînements à gérer, faire en sorte que toutes les équipes progressent, etc. C'est un gros boulot, mais c'est un truc que je n'aurais jamais fait autrement. Ça m'est un peu tombé dessus. En même temps, c'est vraiment génial. Cet aspect militant, comment ça se traduit exactement dans le sport ? Alors, déjà, les règles, les règles, le code de conduite, etc., il inclut énormément de choses qui ne sont pas forcément incluses dans d'autres sports, notamment sur le langage qui est employé. Ça, c'est des choses qui sont reprises très régulièrement sur le côté faire des blagues, mais ce n'est pas grave parce qu'on est entre nous, etc. Donc ça, ce n'est pas possible. Quand on est en championnat, quand on est en match, on a des recours qui sont utilisés. Ce n'est pas juste sur le papier de dire, regardez sur le papier, si quelqu'un fait un acte déplacé, dans l'absolu, il ne peut plus continuer. Non, non, c'est utilisé et on a des exemples tout le temps de gens, machin, il n'est pas safe, il fait des blagues qui ne sont pas safe, ça suffit, il ne sera plus dans le milieu tant qu'il n'aura pas compris qu'il faut qu'il fasse attention à son langage. Et ça, ça monte jusqu'au plus haut niveau de compétition. Donc ça, c'est des petites choses, ça peut sembler des petites choses, mais sauf que c'est constant surtout. Et du coup, ça crée petit à petit un climat safe, beaucoup plus agréable pour les gens parce que tu sais que tu n'as pas juste à prendre les petites micro-agressions qui vont arriver tous les jours et te dire, bon, c'est comme ça les micro-agressions, quand tu es noir, quand tu es d'une minorité de genre, voilà, etc. Et bien, tu sais que ça va être pris en compte et tu sais que si tu t'en parles, et bien, quelque chose sera fait derrière. Donc, il y a des petites choses aussi, comme par exemple, le pronom. Maintenant, officiellement, on peut l'indiquer sur les maillots d'arbitrage, par exemple. En début de match, on a une petite feuille et puis on va dire, déjà, on va parler des handicaps de chacun, etc. Comme ça, chacun est pris en compte correctement. Et puis, on va dire, machin, son pronom, c'est ça. Bidule, son pronom, c'est ça. Donc, merci de t'adresser à cette personne avec ce pronom-là et pas avec un autre. Et s'il y a des erreurs, et bien, les erreurs, elles seront... La personne ne va pas s'excuser, etc. On ne va pas juste faire comme si, ce n'est pas grave, on passe à la suite. Le mythentisme, ce n'est pas juste des belles paroles. Ça s'applique jusqu'à la compétition. Quand tu lis le code de conduite, le règlement, etc., ça va te former un minimum sur les termes, sur qu'est-ce que c'est une personne transgenre, comment tu t'adresses à quelqu'un qui est sourde, par exemple, ou qui a un problème d'audition. Donc, voilà, ça, c'est des choses qui sont un peu mises de côté, d'habitude, dans le sport, à part le jour de l'année où on parle du sport des personnes non-valides. Et voilà, là, nous, c'est vraiment... Ça fait partie intégrante de comment le sport évolue et comment il est façonné. Donc, tu m'as parlé un peu de tes premiers pas de sportive. Est-ce que tu as eu un moment, en commençant, du coup, assez tard, le sport ? Est-ce que tu as eu peur de l'échec à certains moments ? Surtout, alors, le roller derby, en plus, j'étais nulle en patins. Je ne savais pas du tout patiner. J'ai acheté des patins. C'est des patins à l'ancienne, donc, ça s'appelle des quads, pas en ligne. Donc, j'ai acheté le matos et je me suis dit, moi, je vais sortir avec, quoi. Et puis, je me suis rendue compte que je ne savais rien faire du tout. Je ne pouvais pas tout faire 3 mètres sur mes patins. Et quand on voit d'autres gens à côté, il y a surtout beaucoup de mecs, en fait, gérés vraiment parce que ça fait depuis 6 ans qu'ils sont sur des patins et qu'ils ont été au bowl et que, voilà. C'est hyper intimidant, sauf que l'ambiance du roller derby, c'est ça. C'est beaucoup de femmes comme moi, en fait. Beaucoup de femmes qui n'ont pas fait de sport. Beaucoup de femmes qui ont arrêté, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup plus de femmes qui arrêtent à l'adolescence de sport que d'hommes. Et, en fait, du coup, c'est un milieu qui est hyper à l'aise avec ça. Le fait que tous les corps soient bienvenus, qu'on ait besoin aussi de toutes les silhouettes, de toutes les façons de jouer, parce qu'on a besoin de meufs hyper minces et agiles. On a besoin de meufs hyper fat qui tiennent sur la ligne. On a besoin de tout ça. Donc, du coup, on est très confortable avec ça. Donc, le fait que tu n'aies aucune notion, que tu sois nulle complètement, que tu arrives à peine à avancer de pied, ce n'est pas grave. Tout le monde te regarde et te dit la prochaine fois, tu seras meilleure et la prochaine, tu vas être encore meilleure. Tu vois des filles qui font des trucs démentiels sur leur patin et qui disent « J'ai commencé comme toi ». Et ça, c'est fou, parce que ce n'est pas juste des paroles. Tu les vois. Tu les vois dans les championnats internationaux. Ils sont sur YouTube. Tu vois ces meufs-là qui font des saltos, des machins et des bidules et qui te disent « Quand j'ai démarré, je n'avais pas fait de sport depuis 20 ans et je ne savais pas faire de patin. » Et du coup, ça te met dans une ambiance quand même qui t'aide à te challenger toi-même. En fait, c'est toi qui te mets le challenge au lieu que ce soit automatiquement l'entourage, la société, etc. Ce qui parfois peut être dur. Par exemple, en allant dans un skatepark, parce que ça, c'est des trucs qu'on fait aussi. Les pratiques du roller se croisent, se mélangent. En skatepark, quand c'est des gros endroits, il y a beaucoup de monde ou il y a beaucoup de mecs où il n'y a pas forcément un slot attribué aux femmes. C'est super intimidant. On ne te laisse pas forcément l'espace, etc. Là, on a notre espace à nous. Il est safe. Enfin, on essaye de le rendre safe. Forcément, c'est compliqué, mais on essaye de le rendre safe. On ne viendra pas te faire une remarque sur ton corps ou sur ta façon de t'entraîner ou ce que tu as envie ou pas envie de faire. Donc, c'est vraiment un milieu hyper ouvert et qui te donne envie. Et tu parlais du coup de conquête de l'espace. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux aller dans les skateparks et tu fais du patin ? Alors, si, ça m'arrive. Je n'en fais pas beaucoup parce que je me suis blessée pas mal en skatepark. Et que comme j'ai des échéances hyper compétitives dans mon équipe de roller derby, j'ai décidé de vraiment me concentrer sur ça parce que c'est trop con de se faire un truc à la cheville deux semaines avant un gros truc aux Etats-Unis. C'est vrai. Voilà. Mais il y a beaucoup de filles qui le font. Il y a beaucoup de filles qui le font. Et effectivement, moi, ça m'a donné envie. À un moment où j'ai fait ça, j'ai pris mes patins et puis je suis allée dans des petits skateparks. Genre, je partais en vacances et j'ai vérifié où était le skatepark le plus proche. Et bien, ce n'est pas du tout pareil. Effectivement, il y a plein de mecs, tout le monde te regarde, personne ne comprend ce que tu fais. et tu t'en fous. Tu n'as plus du tout la même peur. Tu n'as plus la peur. Tu viens, tu fais ton truc et tu n'as rien à battre des gens qui te regardent bizarrement. Tu te fais ton spot. Après, les meufs du Roller Darby, comme elles font beaucoup de skateparks, il y a des espèces de groupes. Il y a ce qu'on appelle les chicks and balls. Je ne sais pas si tu connais. Pas du tout. Il y a des chapters un peu partout dans le monde et c'est des femmes en skatepark. Et parmi les fondatrices, il y a une joueuse de Roller Darby qui s'appelle Lady Trumple, qui est excellente en Roller Darby et excellente en skatepark. Et elle fonde des espèces de chapitres un peu partout dans les grandes villes et dans les petites villes aussi. Uniquement féminin, alors toujours c'est femmes plus, évidemment. Et pour s'approprier l'espace, se montrer des tricks entre meufs, passer la première barre parce qu'il y a des barres psychologiques, parce qu'on n'est pas dedans depuis qu'on a six ans et que quand tu démarres à 30 ans du skatepark, ce n'est pas pareil que quand tu démarres à six ans. Tu as forcément des craintes qui sont plus fortes. Elles sont là pour tenir la main, elles sont là pour te faire faire ton premier saut, elles sont là pour te faire faire ta première descente dans un ball. Et une fois que tu as démarré là-dessus, tu as ton petit groupe et tu t'apprends au fur et à mesure et ça, c'est vraiment génial. Et c'est quoi, excuse-moi, un ball ? Tu en as parlé tout à l'heure. Un ball, c'est les espèces de... Dans les skateparks, il y a des parties qui sont comme des piscines. Oui, d'accord, ok, je vois. Donc là-dedans, c'est hyper intéressant de se balader là-dedans parce qu'on peut garder la vitesse, se balader dans le ball, monter, descendre, utiliser les barres sur les côtés pour faire des figures. Il y a des filles qui ont ramené de la gymnastique là-dedans aussi parce qu'il y en a qui ont dépassé de gymnastes. Il y a une qui est hyper connue qui s'appelle Estrogen qui fait pas mal de trucs. Là, elle vient de faire un stunt pour le prochain film Harley Quinn qui sort. D'accord. Donc elle, elle était à moitié gymnaste donc elle fait des saltos arrière dans le boule en patin et puis elle te fait un salto arrière. C'est complètement démentiel ce qu'elle fait. Et puis, il y a une façon de s'approprier l'espace et le patinage qui est différent parce que ça, la gymnastique, c'est un truc que ça ne se faisait pas trop. Nous, on utilise des gros freins en roller derby. Ça ne s'utilisait pas trop non plus en skatepark. C'était un peu mal vu. Elles s'en servent et elles font des nouvelles figures avec. Il n'y a plus cette espèce de bashing parce que tu fais un truc de fille et elle fait un truc de fille et c'est trop classe. Trop stylé. Et du coup, tu parlais beaucoup de compétition. Tu es dans une équipe compétitive que tu entraînes et j'imagine que tu fais aussi de la compétition. Oui. Et c'est quoi ton rapport à la compétition ? Comment tu en fais ? Tu vas aux Etats-Unis ? Oui. Alors, c'est particulier l'équipe où je suis parce qu'on est dans la WEFTA, cette grosse association américaine et les championnats se déroulent la plupart du temps aux Etats-Unis. Par ailleurs, la majeure partie des équipes sont quand même aux Etats-Unis. Pour l'instant, il y a une centaine d'équipes de clubs en France qui ne sont pas tous WEFTA. Du coup, quand tu veux arriver à un haut niveau de compétition, tu es obligé d'aller aux Etats-Unis un moment ou un autre. nous, en l'occurrence, c'est deux fois par an, presque. Et du coup, la compétition, c'est un truc que je ne savais pas mais que j'ai dans le sang. Je m'en suis rendue compte en en faisant que j'adorais ça et que j'adorais aller au plus haut niveau et que j'adorais me challenger moi-même. Le principe, ça, c'est vraiment personnel, mais je n'aime pas gagner ou perdre. Ça, je m'en fous. j'aime faire le mieux que je peux et pour faire le mieux que tu peux, il faut s'entraîner beaucoup, beaucoup avec tes potes tout le temps, tout le temps. Il faut tout le temps les voir parce que comme c'est un sport collectif, c'est presque la télépathie. Au bout d'un moment, on communique beaucoup sur la piste. Ça fait partie du truc. On est en permanence en train de parler, de se dire quelles stratégies on va utiliser, comment on va se mettre sur la piste, sur le track. Je ne sais pas, par exemple, on a des formations. Donc, les gens, ils sont sur une partie. Il y en a qui vont être en défense, d'autres en offence en attaque. Donc, je ne sais pas, je vais dire allez, on se met en 2-2 et là, les filles, elles vont se mettre en 2-2 et ça, ça fonctionne que parce qu'on s'est entraînés beaucoup, beaucoup, beaucoup ensemble et il y a une espèce de magie en fait quand tu arrives sur un match et que tout ça, ça se fait comme tu avais fait en entraînement, que ça a réussi et qu'on se regarde à peine et qu'on sait qu'on va le faire. Des fois, on se dit un petit truc et puis pof, que quand tu arrives au niveau de compétition parce que tu t'es entraîné tellement fort et tellement souvent que ce genre de truc peut se déclencher et ça, c'est vraiment ça mon plaisir en fait, c'est pas vraiment gagner ou perdre, c'est vraiment d'aller au plus haut niveau parce qu'on s'est entraîné beaucoup et qu'on est ensemble. Après, c'est un sport qui a tous les pathways, comme on dit, tous les chemins possibles, tu peux faire du sport en loisir et la plupart des gens d'ailleurs font comme ça le roller derby, il y a un aspect très militant aussi au roller derby, très mélangé avec le milieu LGBT donc du coup, ça n'a pas besoin d'être un truc compétitif en fait, t'es pas obligé de faire du roller derby en te disant je vais venir tous les jours et puis je vais être super forte et ça va être dément on va aller aux Etats-Unis, ça peut être très bien, je vais juste voir mes potes une ou deux fois par semaine et on va trop s'éclater et ça va être le moment où on est bien où je ne pense pas à mon boulot ou mon boss ou je ne sais pas quoi et c'est tout aussi valide que de vouloir faire de la compétition à haut niveau et ça ramène autant de plaisir enfin j'imagine que moi ce que je fais en allant aux Etats-Unis tous les ans. Et du coup, ton équipe est vice-championne de France, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Alors on se fait battre régulièrement maintenant par Toulouse donc le principe ce serait que cette année on les batte. C'est de plus en plus serré. L'année dernière, c'était je ne sais plus avec quelques points d'écart donc vraiment, on est très très proches, c'est nos amis ennemis quoi en gros et puis ouais, donc c'est au championnat de France, élite, donc le plus haut niveau. Chez PRG, en fait, on a trois équipes, ça c'est mon équipe PRG, Paris Roller Girls, on a trois équipes et les trois équipes sont en championnat, chacune dans un niveau de championnat. Et au plus haut niveau, donc l'équipe A, celle où je joue, on affronte Toulouse pour la finale chaque année quoi en gros. donc ça c'est sur le territoire français et après, au niveau international pour maintenir notre niveau et maintenir notre place mondiale en fait, on fait des matchs à l'étranger régulièrement donc ça va être, je ne sais pas, à Berlin, ça va être à Londres, ça va être en Scandinavie beaucoup parce qu'elles s'y sont mis très tôt. Helsinki, Malmö sont très très bonnes, on a plein de potes à Malmö d'ailleurs qui sont allées s'installer là-bas donc c'est vraiment hyper international. Ok, et donc ça reste une compétition qui est quand même, comme c'est un sport j'ai l'impression assez de sororité et ça reste une compétition qui est bienveillante même si sur le terrain vous vous... Ah ouais, c'est hyper important. En fait, ça c'est un truc que j'ai découvert aussi dans le roller d'air bus parce que je ne connaissais pas du tout mais le principe initial c'est quand tu te déplaces dans un club pour faire un match c'est le club qui t'accueille donc ça veut dire qu'elles vont te... elles vont venir tirer au train ou à l'aéroport elles t'hébergent elles te font la bouffe du coup tu passes le week-end avec elles la plupart elles vont aussi te proposer d'aller leur faire visiter te faire visiter la ville où elles habitent j'ai jamais été aussi bien accueillie de ma vie que dans le roller d'air bus ou que taille même si c'est pas pour un match on a des espèces de groupes pour ça tu dis bah ok je fais du roller d'air bus je vais dans telle ville est-ce que quelqu'un peut m'héberger ? obligé t'as quelqu'un du roller d'air bus qui va t'héberger et du coup ça crée des liens d'amitié qui sont hyper forts toutes ces filles-là les toulousaines on les adore c'est nos copines donc du coup la fin de match il y a un câlin qui est obligatoire quasiment d'accord on finit toujours par un gros câlin collectif avec l'autre équipe avec l'autre équipe on se serre dans les bras la plupart du temps ça arrive parce que c'est la compète et que des fois c'est le match il a été très dur mais globalement la plupart du temps en fin de match c'est gros câlin et on est super contentes et on se serre dans les mains il y a des petits gifs qui traînent sur internet où on voit deux joueuses qui viennent de se défoncer sur la piste une qui vient de faire un gros taquet de l'épaule l'autre elle vole en arrière elle se relève toutes les deux c'est la fin du jam et elles se mettent un gros high five parce que c'était génial comme action et ça ça arrive tout le temps qu'on se relève l'une l'autre parce qu'on a fait tomber quelqu'un c'était pas très propre on vient tout de suite s'excuser et puis l'aider c'est un truc hyper important et on essaye de le garder parce que c'est difficile plus il y a de compétition et plus t'as des vieux trucs un peu virilistes un peu machos de montrer que t'es forte que t'as pas mal etc et ça on essaye de s'en débarrasser on essaye d'aller haut dans la compétition sans retrouver ces trucs un peu nazes de la compétition traditionnelle c'est fou en tout cas c'est hyper intéressant comme sport et du coup est-ce que tu as une rencontre une rencontre magnifique que t'as faite grâce à ce sport dont tu pourrais me parler une rencontre magnifique que j'ai faite grâce à ce sport j'en ai fait 10 milliards en fait le truc classique de voir son idole ça ça m'est arrivé plein de fois parce que en fait j'ai changé d'équipe au début j'étais dans une équipe loisir justement à Paris et puis au bout d'un an en fait je me suis rendu compte que j'avais envie de plus et j'ai changé d'équipe pour une équipe plus compétitive et juste la première fois que je me suis retrouvée à partager l'entraînement avec mes idoles parce que je les avais vues jouer les meilleurs matchs français j'avais des petites pailles dans les yeux je savais pas ce que je faisais là c'était complètement dément et ça ça m'arrive tout le temps parce que vu que les idoles elles sont hyper à porter en fait on les voit régulièrement elles viennent faire des bouts de camp elles viennent nous elles viennent nous coacher etc ben tu les croises et c'est complètement dément de les voir en vrai et puis de voir qu'elles sont comme toi et d'entendre leurs histoires et que leurs histoires elles sont comme les tiennes après les rencontres que j'ai faites c'est aussi celle de bah je sais pas je me suis fait héberger à Bordeaux les meufs le matin enfin le midi elles m'ont ramené du truc confit du canard confit du coin à l'époque j'étais pas végétarienne et c'était démentiel et genre on a passé le week-end ensemble et j'ai adoré et genre à chaque fois que je la revois je suis trop contente de les revoir et ça c'est tout aussi important que d'avoir vu sa star quoi enfin c'est vraiment des c'est un sport de rencontre le roller d'arbi c'est vraiment un sport où on passe son temps à découvrir des gens à rencontrer des gens qui sont qui ont des vies démentes qui sont des héroïnes vraiment du quotidien quoi des femmes des femmes militantes des femmes trans des femmes autistes parce qu'il y en a un paquet dans le roller d'arbi et que comme c'est plus un peu plus safe qu'à d'autres endroits et bien on en parle un peu plus et ça c'est voilà c'est spécifique au roller d'arbi que les gens puissent un peu s'autoriser à être tels qu'ils sont visiblement parce que t'as moins la peur que quelqu'un va te juger quoi est-ce que toi en tant que coach t'aurais un conseil à donner aux meufs qui veulent se lancer et toi comment tu gères les filles qui arrivent tous les jours alors moi mon conseil c'est vas-y voilà y'a pas de crainte à avoir ça arrive tout le temps qu'on me dise le roller d'arbi j'ai vu ça a l'air trop bien et je me suis pas lancée et de mon côté c'est pas compréhensible genre non vas-y lance-toi et y'a des craintes du type oui mais parce que c'est du contact c'est du patinage j'ai pas patiné j'en ai jamais fait j'ai jamais fait de sport je suis pas très à l'aise dans mon corps et ben tout ça le premier entraînement tu vas te rendre compte que c'est à la poubelle et que tu vas juste kiffer ta race en fait moi mon premier entraînement je l'ai passé du début à la fin à mort de rire vraiment mort de rire du début à la fin tellement je m'éclatais et en fait toutes ces inquiétudes là elles vont elles vont voler il y a pas mal de villes où il y a plusieurs ligues donc en plus tu peux vraiment aller taper la porte partout et voir à laquelle te plaît le plus en termes d'ambiance mais vraiment laisse tomber ta crainte viens même à pied en basket il y a plein de rôles qui se font qui se font en basket en fait des rôles d'arbitrage des rôles de bénévolat etc qui sont hyper importants aussi dans notre sport qui sont accessibles personne n'en valide parce que ben si t'as pas de pied faire du patinage c'est pas possible ben ça veut pas dire que tu peux pas être dans le roller derby tu peux faire plein d'autres choses notamment arbitrer c'est hyper important même à pied viens voir viens voir à quoi ça ressemble le milieu et puis tu vas forcément accrocher adorer nous avec nos débutantes on essaye d'être un max bienveillantes parce qu'elles arrivent pour beaucoup avec ce genre de crainte et puis il y en a qui arrivent très sûres d'elles et c'est génial et faut pas faut pas que du coup celles qui arrivent avec des craintes ait l'impression que c'est pas possible parce qu'il y a des meufs qui sont hyper sûres d'elles et qu'elles ont déjà compris la vie et tout va bien on essaye un max d'être au niveau de tout le monde et que tout le monde puisse se sentir bien surtout pour démarrer super merci beaucoup à toi du coup Major parce que finalement ce que tu me disais tout à l'heure c'est que pratiquement personne t'appelle Anaïs ouais c'est vrai même pas ma mère c'est fou merci à Major Kusanakil d'avoir pris le temps de répondre à mes questions merci à toi aussi d'avoir écouté cet épisode de Conquérante j'espère qu'il t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à en parler autour de toi et à le partager sur les réseaux sociaux tu peux aussi mettre un avis et s'inquiète-toi la Conquérante sur Apple Podcast Conquérante revient tous les premiers lundis de chaque mois avec plein d'autres sports et de meufs incroyables à découvrir j'ai trop hâte de te les présenter d'ailleurs si tu veux participer n'hésite pas à envoyer un mail à j'ai fait ça at mademoiselle.com en mettant un objet je fais du sport et j'ai envie d'en parler tu trouveras toutes les infos de cet épisode dans les notes du podcast et je te dis au mois prochain pour un nouvel épisode de Conquérante